En fait, Collect permet de récupérer des documents et de la donnée et va permettre d'automatiser la récupération de ces documents en envoyant une demande à celui auprès de qui on doit récupérer les documents. Et ensuite, permet à celui qui a besoin de récupérer les documents d'avoir tout un process de validation des documents. En fait, pourquoi est-ce qu'on a lancé ça ? Tout simplement parce que, de par mon expérience principalement, j'ai été à plusieurs moments dans ma carrière confronté au fait de devoir relancer plein de personnes pour des documents. Donc, entre autres, à un moment donné, j'ai organisé une conférence qui s'appelle B2B Rocks et qui existe toujours. À chaque fois que j'organisais B2B Rocks, je devais courir derrière tous les speakers qui devaient m'envoyer. Alors, en amont de l'événement, ils devaient m'envoyer une photo, une bio. Et puis, pendant quelques jours de l'événement, ils devaient m'envoyer leur keynote qui allait être publié sur scène. Et à chaque édition, c'était l'enfer. Il fallait que je les relance, vraiment que je fasse ça en non-stop. C'était assez chronophage. Et puis ensuite, je ne savais pas trop où j'en étais. J'étais obligé de tracer sur le côté, dans un fichier Excel, qui m'avait répondu, qui ne m'avait pas répondu, quand est-ce que je les avais relancés. Et je me suis dit, mais il doit y avoir une solution pour ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé Collect. Et Art Collect, aujourd'hui, s'adresse d'un côté au métier d'événementiel, mais pas que. Aujourd'hui, l'usage principal, ça va donc des métiers de l'immobilier, toutes les agences immobilières ou les personnes qui font du financement de l'immobilier. Il y a également le côté B2B. Donc, des boîtes qui travaillent en B2B, souvent, elles ont besoin de récupérer un certain nombre de fichiers. Mais principalement, au début de la relation, dans les phases qu'on appelle d'onboarding, on a besoin de récupérer, par exemple, l'export de l'ancienne solution qu'on utilisait ou des logos, des visuels. Il y a tout un tas de choses qu'on peut avoir besoin de récupérer. Et donc, Collect va permettre d'automatiser ce process-là. Et ensuite, on a d'autres secteurs qui l'utilisent, comme le tourisme, comme les RH, par exemple, pour récupérer tous les papiers qu'on a besoin d'avoir dans le onboarding de salariés. Donc, il y a beaucoup de cas d'usage. Et une des forces, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va automatiser tout ce qui relance en amont pour récupérer ces documents. Parce que c'est rare que la première fois où on les demande, d'office, les gens les renvoient. Donc, nous, on va renvoyer des emails. On va envoyer une séquence d'emails pour permettre de récupérer les documents. Ensuite, on va permettre à nos clients de valider les documents qui ont été reçus. Et puis, tout ça, on va l'intégrer dans le process de nos clients. Puisqu'on a une API et également une intégration Zapier. Donc, en fait, on va déclencher la collecte une fois qu'il se passe certaines choses, par exemple, dans leur CRM. Et puis ensuite, une fois qu'on a récupéré tous les documents, on va pouvoir les repousser dans leur propre système. Et donc, on fonctionne sous la forme d'abonnement qui commence à quelques dizaines d'euros par mois, qui monte à quelques centaines d'euros par mois en fonction des options. et entre autres, par exemple, le fait d'avoir ce qu'on appelle de la marque blanche. Donc, par exemple, c'est la possibilité de ne plus voir collecte visible et que ce soit directement portail.lenomduclient.com sur lequel on va uploader les documents. Là, par exemple, un exemple qui me vient en tête, c'est une startup qui est dans ce qu'on appelle les prop tech. Donc, tout ce qui est technologie liée à l'immobilier. Et donc, eux, quand ils ont des clients qui font des transactions, ils vont avoir besoin de récupérer tous les documents liés à la transaction. Donc, les derniers PV d'AG du bien immobilier, ils vont avoir besoin d'une copie de l'acte de propriété, ce genre de choses. Et donc, ils vont lister tous les documents au sein de Collect. Et puis, on va déclencher une requête au moment où on a besoin de récupérer les documents. Et puis, une fois qu'on a tout récupéré, nous, on leur renvoie. Et donc, là, ils le réintègrent dans leur système. Et ça leur fait gagner un temps fou. Parce qu'aujourd'hui, c'était du travail qui était fait manuellement avant. Au-delà du temps que ça leur fait gagner, ça apporte une bonne image. Parce que quand c'est fait, on va dire artisanalement, avec un Google Drive qui est laissé ouvert, on dit juste aux clients, merci d'uploader vos documents dedans. Ça ne fait pas forcément très pro. En plus, on peut se poser la question de la sécurité. Alors qu'avec Collect, au moins, on répond à ces deux critères-là. On a des concurrents, effectivement. Après, la grosse, on va dire, différence qu'on essaie d'apporter, c'est d'être très customer-centrique et d'essayer vraiment de répondre au mieux aux problèmes de nos clients. On peut quantifier le bénéfice qu'on apporte directement d'un point de vue gain de productivité. Donc ça, c'est des choses, effectivement, si la personne est passée, je ne sais pas, presque une demi-heure par jour à faire ce genre de relance, c'est quelque chose où, aujourd'hui, avec Collect, elle va peut-être mettre plus que cinq minutes pour le faire. Donc ça, c'est un calcul qui est directement quantifiable. Ce qu'on va apporter en plus, et qui est, alors là, pour le coup, plus difficilement quantifiable, on va apporter de la sécurité, là où, aujourd'hui, il y en a peu. On va apporter une meilleure image de marque, où là, pareil, quand c'est fait artisanalement, du coup, l'image de marque n'est pas forcément terrible. Et je dirais surtout, le dernier point, c'est qu'on va permettre de récupérer les documents dans un meilleur délai, parce que quand c'est fait manuellement, souvent, on a tendance à oublier de faire le rappel au bout de trois jours. Donc, c'est au moment où on y pense, ou au moment où on en a besoin, on va faire le rappel, alors que là, tout ça, c'est fait automatiquement. On a fait le choix de ne pas se dédier à un secteur. Néanmoins, avec l'actualité un peu récente, on a clairement quelques secteurs cibles, voire certains de nos clients qui vont être touchés. Je pense, entre autres, à l'événementiel. Pendant quelques mois, ça va être un peu dur pour ce type de client. Heureusement, on en a d'autres qui sont moins dépendants de l'actualité. Donc, l'idée, c'est d'avoir une boîte qui soit autofinancée. Donc, on envisage l'avenir sereinement. Et puis, on va voir comment ça va se passer.